Musique J'ai invité à Yann à me rejoindre. En attendant qu'elle nous rejoigne, je remercie toutes les personnes qui sont sur Youtube. On a une cinquantaine de personnes actuellement sur Youtube. On a eu 1600 personnes qui nous ont suivi depuis hier sur Youtube. Donc vous voyez qu'il y a toujours une très très belle diffusion et que ces événements permettent d'avoir de très très beaux contenus à diffuser pour tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir Ariane qui va présenter sa ferme du côté de l'Alsace et qui va nous présenter son parcours d'installation en démarrant d'une friche. Merci. Bonjour tout le monde. Moi c'est Ariane. J'arrive du Barin. On est à peu près à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar. Je vous le remontrerai tout à l'heure. Je suis très contente d'être là et de vous présenter la ferme. J'ai été il y a 2-3 ans maintenant animatrice du réseau Solvivant Grand Est et je reviens en étant installée maraîchère et j'en suis très fière. Du coup merci et merci à Julien, mon conjoint qui travaille et grâce à qui moi je suis là pour vous présenter le jardin. Du coup voilà, pour vous situer, la ferme à part, on est donc Grand Est, on est dans le piémont barinois, pas du tout dans la plaine du Rite qui sont les terres plus connues pour être maraîchères. Nous on est vraiment au milieu du vignoble sur la route des vins et donc on est là où vous avez la petite étoile, ce petit jardin là, pas loin de la rivière, entouré de quelques villages qui sont... J'ai noté ça parce qu'on est très peu de maraîchers dans le coin en fait, voilà. Et ça fait qu'on a quand même en vente directe des bouches à nourrir et c'est assez chouette pour nous. On est installé sur une surface totale de 1 hectare 4 sur laquelle on avait encore 4000 m² en 2022 avec la spécificité d'être partie d'une friche. Ce qui explique qu'on a des zones qui sont à adapter pour mettre en culture et on est en train d'agrandir un tout petit peu là et de défricher un petit peu plus ce qui nous reste comme place. Et quand je dis défricher, avec la discussion qu'on a eu hier, on ne défriche pas de la grosse forêt pour la petite histoire. On est donc sur un lieu dit qui s'appelle Chtiraker, c'était des prêts de fauches jusque dans les années 70 qui ont été mis, qui ont été abandonnés et puis plus cultivés en fait à l'époque où les familles sont passées en 100% vin. Jusque dans les années 70, tout le monde dans le village était en polyculture élevage, donc ils avaient leur champ de betterave, de patates, de prêts de fauches, tout ça. Quand ils sont passés en 100% vignes, ces zones-là qui n'ont pas été classées en AOC, en l'occurrence, cette zone-là est repartie en friche parce que plus entretenue. Et plus entretenue, vous voyez le parcellaire, c'est un peu pour ça en fait. Au cadastre, on a pour un hectare 4, on a une vingtaine de parcelles et une dizaine de propriétaires, beaucoup d'indivisions là-dedans. Et c'est ce qui explique la difficulté d'entretien. Donc tout est parti en 2017 d'un projet commun entre un vigneron du village et une entreprise adaptée qui s'appelle Chirkov Environnement, avec qui on est toujours associés, qui est une entreprise adaptée pour personnes à reconnaissance handicap. Et ils avaient l'envie de créer un jardin maraîcher avec des valeurs qui seraient de promotion de la biodiversité, une agriculture qui soit belle et une belle production légumière. Ensemble, ils ont réuni tous les propriétaires de parcelles et le projet a été lancé début 2019 avec une première partie de défrichage. Et le défrichage s'est fait en deux étapes en fait. C'est Julien, mon conjoint, qui était salarié sur ce projet pendant deux ans. Donc il a fait la mise en place de tous ces jardins. Et moi, je l'ai rejoint l'année dernière et on a créé l'entreprise La Ferme à part et on devient exploitant sur le lieu. Voilà, il y a eu Covid au milieu qui a fait des grosses baisses au niveau de formation pour tout ce qui était justement le public d'insertion. C'était compliqué, il n'y avait plus grand monde pour bosser sur le jardin. Nous, on cherchait à s'installer, il y avait besoin de pérenniser le jardin. Donc on a créé La Ferme à part et quand on a l'occasion, on forme du monde sur le jardin. C'est en train de redémarrer là, tout juste. Voilà, donc on en a fait cet endroit-là. Du coup, pour vous montrer un petit peu comment on part d'une friche, parce que c'est vrai qu'en sol vivant, maintenant, on connaît bien les départs prairies. Je ne sais pas si le départ friche s'est voué être un futur, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de terres à l'abandon. Quand on est dans des zones où il y a grosse pression foncière, c'est ça qu'on trouve quand on est hors cadre aussi. Ce n'est pas si simple que ça de débloquer des terres agricoles. En tout cas, nous, on ne cherchait pas 250 hectares. Et il y avait peu d'options en face, en tout cas. C'est de la friche principalement prunelier qui avait tout regagné. Donc, c'était cette densité-là de friche qu'il a fallu sortir. Et pour ça, il y a eu du coup toute la coupe de la friche qui a été faite. Et on fait venir un broyeur qui, lui, nous broie tout le bois. Et la première partie, par choix, a été intégrée au sol. Du coup, ce même broyeur forestier, rien n'a été dessouché. Et le broyeur est venu intégrer ça sur 30-40 cm dans le sol. Alors, ça a un côté très chouette. C'est qu'on a un stock de carbone qui est en décomposition pour le moyen-long terme. Ça a un côté pas chouette du tout. C'est que ce broyeur-là, vous voyez la taille des débris qu'il laisse. Bosser dedans, c'est très, très complexe. Et du coup, la deuxième partie du jardin, elle, on l'a uniquement broyée au petit broyeur. Et on a fait des tas de broyeurs qui sont en train de se composter quelque part. Et c'est vachement plus intéressant à bosser pour nous dans l'immédiat. Voilà, c'est les deux étapes qu'il y a eu. Et donc, février 2019, quand ils ont terminé le premier défrichage, juste pour que vous voyez, on a maintenu les arbres. Maintenant, j'ai envie de les appeler les remarquables parce qu'ils vont le devenir. Mais les plus beaux arbres qui étaient sur place. Du coup, on a des chênes, des hêtres. On a un peu d'érable, de bouleau. Et donc, il y a un certain nombre d'arbres qui sont restés. Et on va pouvoir voir ce qu'il y a de très bien de bosser avec eux. Et puis, les inconvénients qu'il y a aussi. Je vous ai mis juste pour avoir une idée quand même. Parce que ça a un coût de défricher. Et quand on est sur des installations à bas coût, il faut aussi le prendre en compte. C'est soit beaucoup de temps de travail. Là, en l'occurrence, vu qu'il y avait des équipes, il y a beaucoup qui a été défriché en manuel. Mais c'est 500 heures de travail à peu près. J'ai essayé de calculer au nombre de personnes qui avaient bossé. Et puis ensuite, la prestat de broyage qui a un certain coût aussi. Donc, c'est des choses à anticiper. Est-ce que je... Non, je reviendrai sur le sujet de bosser au pied des arbres peut-être après. Petite problématique qu'on a, nous, c'est l'eau. Parce que du coup, on n'est pas sur la grande nappe d'Alsace. On n'a pas cette chance-là. Alors, on attrape a priori la nappe d'accompagnement de la rivière que vous avez vue tout à l'heure. Et du coup, on a un puits qui a été creusé, qui descend à 10 mètres de profondeur et qui a par contre une tendance à se tarir en été, notamment quand on a là les sécheresses qu'on a. Donc, on doit être très vigilant avec l'eau et on essaye de gérer l'eau au mieux, sachant qu'on est en contrebas de la vigne. Et donc, en hiver, on a trop d'eau. Et en été, on n'en a pas assez. Ce qui fait qu'on a creusé... Ça, ça a démarré 2020. On avait fait un trou. Il y avait une pelle qui était là. On lui avait dit, bah, fais un trou. On va voir comment on arrive à récupérer cette eau-là en hiver. Et en fait, ça se tient plutôt bien. Un trou qu'on n'a pas rendu hermétique. Parce que justement, ce qu'on veut, c'est que ce soit poreux et que ça redistribue lentement. À défaut d'être une réserve, c'est un truc qui redistribue sur notre jardin et qui repart au sol. Et comme ça repart très bien et que très vite, ça reprend vie, évidemment. Et ça reprend pleine vie. Les canards sauvages sont venus dedans l'année suivante. Du coup, là, cet hiver, on vient de l'agrandir sur la longueur pour arriver à peu près à 250 mètres cubes. Donc ça, ça nous constitue une réserve haute qui va tamponner un petit peu l'eau pendant toutes les périodes où on en a besoin. Et puis, on a fait une toute petite retenue basse qui, elle, récupère le trop-plein avant que ça s'évacue dans les prés. Pour l'instant, on n'en fait pas forcément grand-chose. Mais pareil, c'est un lieu où il y a pas mal d'animaux qui viennent boire. Et à terme, on verra ce que ça donnera. Mais voilà, l'idée, c'est de gérer le trop d'eau en hiver et pas assez en été. Et comment faire avec ça quand on est dans des problématiques directes d'eau ? Juste pareil, je trouve que c'est pas simple de bosser comme ça. Mais mine de rien, cet été, on a vu pas mal de maraîchers, nous, autour de nous, qui ont un accès simple à l'eau, très facile. Et d'un coup, c'est devenu compliqué. Et ils savaient pas quoi faire en face de ça. Et en fait, nous, c'est tellement notre quotidien qu'on s'adapte assez bien à ces problèmes-là. C'est pas parfait. N'empêche qu'on n'était pas dans la panique quand il n'y avait plus d'eau, parce qu'on n'a pas eu un jour où on ouvrait la vanne et ça ne coulait pas, en fait. La vanne, elle coule très peu de base. Donc, on est toujours en train de calculer ça. Je vous fais vite un point sur nos sols. Je vais pas trop m'attarder. Mais donc, le gros avantage de travailler sur ce qui était une friche, qui a donc été uniquement de la prairie fauchée historiquement, pendant très longtemps, qui était repartie en friche, on part d'un sol qui est quand même très, très chouette. Avec des taux de matière organique qui sont vraiment chouettes, des céssurenes incroyables. On était dans des sols qui redevenaient forestiers et qui sont vraiment beaux. Par contre, attention, notre sol, il est très travailleur. Il bosse beaucoup à digérer depuis 4 ans. Et du coup, nous, on essaye quand même de l'accompagner pour produire nos légumes dessus. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce qu'on apporte aussi en matière, c'est de la matière directement disponible à nos légumes, parce que lui, il est en train de manger tout ça. Et voilà, on sait qu'on a une belle réserve et c'est magnifique. Et on essaye de travailler avec lui là-dessus. Et donc, voilà nos sols. J'ai creusé un peu... Je n'ai pas creusé cet été où il n'y avait plus personne dedans. J'ai creusé là juste avant de venir. Et c'est un petit peu les sols qu'on va avoir. La photo du milieu, c'est dans les zones les plus argileuses et les plus compliquées de nos sols. Et après, il y avait, comme dans tout petit départ de forêt, des zones de clairière. Donc voilà, on a quand même quelque chose d'assez chouette. Et puis les matières organiques qu'on apporte, nous, qu'on voit descendre. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie dans nos sols. Beaucoup, plein de bestioles de partout. Je passe mon temps à les regarder. Voilà, retour sur les itinéraires techniques qui sont un petit peu ceux qu'on connaît maintenant tous en sol vivant. On a standardisé nos blocs jardin à 15 ou 30 mètres. Pareil, pour avoir toujours du matériel qui soit utilisable de partout, pas avoir à chercher les choses. Il y a eu beaucoup d'utilisation. Les premières années, comme on est en partenariat avec cette entreprise adaptée qui fait aussi du paysagisme, on avait accès à leurs déchets de tonte et on a pu utiliser beaucoup d'azote vide dispo. Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas trop grave. Maintenant, on travaille beaucoup avec du foin en paillage. On apporte du compost pour nos semis directs. Et puis, un engrais vert, dès qu'on peut. Cette année, c'est les premiers engrais vert qu'on réussit vraiment très bien. On est contents. On a un bel automne et puis, on a eu l'opportunité de faire ça comme il faut. Deuxième avantage de bosser sous les arbres, ils nous font un feuillage au sol tout seul. Pour la petite histoire, si ça peut intéresser du monde, la première année, on a essayé de pailler nos planches avec les feuilles. On s'est dit, tiens, on va récupérer les feuilles, on va pailler les planches et puis, premier coup de vent, tout part dans les passe-pieds. Et en fait, ces couillons, il n'y a rien à faire. Ils nous paillent les passe-pieds tout seuls. Donc, on a toujours des feuilles de chêne plein les passe-pieds, pas d'enherbement dans les passe-pieds parce qu'il y a des chênes. C'est assez agréable. On va beaucoup utiliser les bâches pour gérer nos enherbements. Avant implantation de culture aussi, on aime bien, comme encore une fois, on a peu d'eau. Très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le sol soit mouillé. Alors, soit on est opportuniste avec les pluies, soit on va mouiller, on va bâcher quelques jours avant la plantation, ce qui nous maintient une belle humidité. Puis, dessous, ça turicule et ça donne ce que vous avez dans la main. Ce qui fait que quand on vient pour planter, c'est juste merveilleux. C'est toujours très chouette de fonctionner comme ça. On essaye de maintenir cette humidité avant plantation. Donc, les bâches, elles vont être utilisées à ce moment-là. Elles vont être utilisées quand on a besoin de désherber. et entre deux cultures en été, quand on n'arrive pas à y remettre un engrais vert, on va remettre une bâche pour protéger un maximum. Et on fait quelques cultures sous bâches. Aïe ou non, courgettes et courges. Mais sinon, tout le reste, c'est plutôt dans le foin ou sur... Et ça fait des beaux légumes. Voilà. Du coup, nos semis directs sont faits sur lit de compost avec un semoir monorant, teradonis. On a aussi la chance de faire toutes nos pépinières nous-mêmes, sauf bulbilles et poireaux pour l'instant qu'on achète en arachis. Mais on est en train de réfléchir à ça. On travaille chez l'horticulteur du village et c'est vraiment... Alors, il faut avoir de très bonnes conditions pour faire soi-même ses plants parce que oui, c'est du temps et il faut les faire correctement parce que quand on implante son légume, il faut qu'il soit bien. Par contre, ça a des énergies d'énormes avantages d'abord en coût et aussi parce que ça nous permet de gérer le moment où on va amener nos plants au jardin. Et ça, pour nous, c'est primordial. C'est qu'on sait qu'à ce moment-là, on veut le planter et ce n'est pas je le reçois et je fais en fonction de ce que j'ai eu. Et ça fait qu'on amène des choses au jardin qui sont en très bonne santé et qui sont prêtes à partir. Voilà. Qu'est-ce que d'autre ? Les fausses semis... Ça, on le fait surtout sur carottes. Je l'ai mis... Les fausses semis par bâchage sur carottes, ça fonctionne plutôt bien. Là, je vous ai mis une photo avec les rangs de carottes enlevées. On fait très, très peu de désherbage sur nos carottes. On fait notre semis de carottes, on rebâche et on va leur laisser le temps de germination. On observe et dès qu'on a les premiers cotylédons, on débâche et on laisse tout sortir. Et ça fait qu'on aura quand même évité une grosse partie d'adventices. Très franchement, on désherbe très, très peu nos carottes. On utilise de plus en plus, je vous ai mis une autre photo en bas, les associations de culture. Là, on avait fait un semi-direct d'épinards dans lequel on est venu planter nos choux pakchoy. Là, c'était à l'automne. Et en fait, le temps qu'on récolte nos choux pakchoy, on laisse la place à l'épinard de grandir et on vient récolter notre épinard derrière. Et c'était assez chouette et ça fait qu'on a une belle couverture de sol sur quelque chose qui était juste du semi-direct sur compost à la base. gestion des ravageurs très rapidement, filet anti-insectes, régulation un maximum. Les limaces, c'est le seul truc où on va s'autoriser de mettre de l'anti-limaces si vraiment il y a danger pour la culture. On observe quand même depuis 4 ans qu'on en met de moins en moins et qu'on sent de moins en moins de danger, même si elles, elles sont là. Donc, il y a quand même quelque chose de chouette dans la maximisation de la biodiversité et de ne plus mettre trop de choses comme ça. Et du coup, la maximisation de la biodiversité, j'aurais très bien pu le mettre au milieu puisqu'elle impacte directement la santé des plantes, évidemment, sur laquelle on bosse quand même pas mal avec nos opurins, fermentation et autres trucs nous-mêmes et qui marchent plutôt bien. Matériel, équipement, très rapidement, il y a peu de matériel chez nous. On n'a que deux petits tunnels comme ça en fraisier qui font 4,50 mètres sur 30 qui ne sont pas grands mais qui ont l'avantage d'être déplaçables à deux assez rapidement. Et donc, le tunnel primeur puis aubergine poivron qui est là, celui-là, il a bougé d'une année sur l'autre. Le tomate est resté deux ans, on va le déplacer cette année. On n'a pas beaucoup de place mais on fait nos rotations comme ça, c'est eux qui bougent. Voilà. Cette année, on s'installe une chambre froide. Pour nous, ça, ça va être un gros plus parce qu'on a commencé, on n'avait pas de quoi stocker et du coup, l'année dernière, on n'a pas pu anticiper de tenir un hiver complet. Là, cette année, on peut le faire. Donc, on va pouvoir continuer de commercialiser sur l'hiver avec tout ça. Et juste pour quelques chiffres, donc voilà, j'ai mis 1,5 UTH. Nous, on n'est pas aux 35 heures sur notre jardin. Le 1,5, c'est moi parce que je travaille moins d'un mi-temps maintenant mais je suis aussi ouvrière dans les vignes. C'était le temps de l'installation pour avoir un complément de revenu. Ça fait quand même que je cumule deux boulots qui sont physiquement intéressants. Et puis, en fait, le 1,5, dans la réalité, on fait énormément d'heures. Il faudrait que je fasse le calcul exact, mais on fait énormément d'heures tous les deux. Officiellement, 1,5 sur le jardin. Deux distributions de légumes par semaine et quatre restaurants qu'on livre dans un rayon très petit. Donc, c'est chouette pour nous. Voilà, on a tous les deux touché des aides à l'installation. Moi, la DJA et Julien qui a plus de 40 ans, c'était les aides région. Donc, ça nous permet aussi de nous lancer tranquillement en prenant le temps de faire les choses. Et voilà, je vous ai mis vite fait des chiffres réalisés. Sachant que c'est des chiffres comptables. Le réalisé de vente de légumes réels l'année dernière, c'était 30 000 euros. Là, c'est des produits comptables. 30 000 euros sur 38 semaines, ça nous fait quand même un équivalent de plus de 50 paniers semaine. Et on était assez contents de les avoir sortis sur une première année sur 4 000 mètres carrés. Voilà. Et puis, sinon, juste pour terminer, la ferme à part, c'est aussi de l'implication dans le local. Donc, moi, j'étais dans le temps animatrice du réseau Grand Est. Je suis revenue au bureau cette année. On a une chouette équipe qui essaye de faire plein de choses aussi. Donc, c'est bien. On est rentré dans le GI 2E du coup, début 2022, là, cette année. On a aussi, alors ça, ce n'est pas directement lié à MSV, mais MSV en fait partie, un groupe Gag, qui est le groupe Graines à Graines. On est une quinzaine de maraîchers, là, sur la région, à essayer de s'autonomiser dans la production de semences. Et donc, on apprend à produire un maximum nos semences et à pouvoir les partager et à gagner en diversité génétique, pas juste faire chez soi. et voilà. Et puis, on est au milieu de les autres projets. On est au milieu de vignerons et on essaye de faire un max sur la vie locale au village. Et donc, depuis cette année, on fait nos patates dans les parcelles disponibles, en fait, les parcelles qui ont été arrachées et on le fait dans le commun. Du coup, on travaille main dans la main avec le vigneron qui aura mis sa parcelle à dispo, des collègues qui sont en traction. Et c'est des choses qui se font dans le partage et qui participent, on trouve, à de belles dynamiques. Donc, on le fait, évidemment. Et c'est chouette d'avoir tout ça. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements